Hey, salut les kiddikids ! Aujourd'hui, nous allons découvrir les animaux qui vivent dans la savane. Vous êtes prêts ? On y va ? Oui ! Hey, salut les kiddikids ! Je me trouve aujourd'hui au zoo de Thoiry. C'est un zoo dans lequel les animaux courent librement et dans lequel les gens sont dans des voitures. Nous allons découvrir la vie de tous les animaux qui vivent dans la savane. Est-ce que vous êtes prêts à les découvrir avec moi ? Alors c'est parti, on y va ! Voici les lions. Dans la savane, ils sont considérés comme les rois et ça grâce à leur crinière. La crinière est un grand cercle de fourrure qui entoure leur tête et cela ressemble à un soleil ou à une couronne. Et si le lion est le roi des animaux, c'est grâce à cette crinière. C'est drôle, il ressemble au chat que j'ai à la maison. Ça, c'est parce que les chats et les lions font partie de la même famille. Ce sont des félins. Donc, si vous croisez un animal qui ressemble à un chat, il y a des chances que ce soit un félin. Sauf que le chat miaule, tandis que le lion rugit. Ce qui est effrayant pour être honnête. Le lion d'Afrique peut peser jusqu'à 250 kg, ce qui équivaut à 3 hommes. Et il peut mesurer jusqu'à 2,50 m de long. C'est super grand s'il se dresse sur deux pattes. Mais heureusement, ils ne le font pas souvent. C'est bien ça, hein ? Non, tu ne te dresses pas. Non, c'est mieux à 4 pattes, hein. Oh que oui ! Oh que oui ! Elle veut me manger. J'en suis sûr, je le vois. Elle veut me manger. Aidez-moi ! Ouh ! Les lions, contrairement à tous les autres félins, vivent dans une meute qu'on appelle une troupe. Ce qui leur rend la vie beaucoup plus facile, puisque chacun a son rôle. Le roi lion doit protéger la troupe, pendant que les lionnes, ce sont les femelles du lion, partent chasser pour ramener de quoi nourrir la troupe. Habituellement, plus il y a de nourriture, plus la troupe est petite. Regardez ! Les mamans lions, qu'on appelle des lionnes, peuvent avoir des bébés une fois par an. Et elles peuvent avoir de deux jusqu'à sept bébés lions, ou lionceaux. Elles les portent dans leur ventre pendant quatre mois ! Et ensuite, elles vont... Elles vont les élever pendant cinq semaines à l'écart de leur troupe. Et après ces cinq semaines, elles vont introduire leur bébé dans la troupe. La vitesse est une question de vie ou de mort dans la savane, que ce soit pour échapper au danger ou pour chasser. Voici le top 3 des animaux les plus rapides. Le premier est le guépard, un félin de taille moyenne. Sa vitesse est son principal atout pour la chasse, et il peut courir presque aussi vite qu'une voiture sur une autoroute. 120 km par heure de vitesse de pointe ! La deuxième marche du podium est occupée par l'antilope. Courir vite est une nécessité pour l'antilope, si elle veut survivre, car elle est la cible de grands prédateurs. Les antilopes peuvent atteindre la vitesse de 110 km par heure. De quoi se prendre une amende pour excès de vitesse en ville ! Le troisième animal le plus rapide est le lion. Les lions utilisent leur vitesse pour chasser et protéger leur famille. Ils peuvent courir jusqu'à 58 km par heure, ce qui est 4 fois plus rapide que la vitesse d'un être humain. Coucou les kiddikids ! Regardez derrière moi, ce sont des éléphants d'Afrique. Dans la nature, les éléphants vivent dans des groupes appelés des troupeaux, en général menés par la plus vieille femelle, appelée la matriarche. Désolé, mais ça c'est un mal. Les éléphants ont une peau très épaisse, environ 2 cm d'épaisseur, soit en gros mon pouce ! Waouh ! Et à la différence des autres mammifères, ils sont imberbes, cela veut dire qu'ils n'ont pas de poils. Donc, pour se protéger du soleil, ils aiment bien se rouler dans l'eau, mais aussi dans la boue et la poussière ! Bon, les éléphants ont deux particularités. La première est leur trompe. C'est leur nez, mais aussi leur bras. Ils l'utilisent pour attraper la nourriture, pour manger, pour boire, pour se gratter, mais aussi pour se faire des câlins. C'est trop chou ! L'autre particularité chez les éléphants, ce sont leurs défenses ! Ce sont des dents composées d'ivoire. Ils les utilisent pour creuser des trous dans le sol, chercher de la nourriture, mais aussi pour combattre les autres gagneaux ! Les défenses peuvent peser jusqu'à 120 kg ! C'est deux fois ce que je pèse ! Je ne suis pas rassuré, là. Je peux m'en aller ? Je... Pitié ! Pitié ! Les éléphants font le son d'une trompette. Le lion rugit ! Mais saviez-vous que la hyène riait ? Enfin, c'est plutôt à quoi ça ressemble. Vous pourriez rire, s'il vous plaît ? Elle est plus intéressée par la viande. Moi aussi. Je mangerais bien un truc. Il y a quoi ici ? Les hyènes. Elles ressemblent à de gros chiens musclés. Et vous le voyez peut-être, mais leurs pattes arrières sont plus courtes que leurs pattes avant. On peut voir aussi que ces hyènes sont tachetées. Mais il existe des hyènes qui sont rayées. C'est leur pelage qui est comme ça. Bien ! Les hyènes sont dotées de puissantes mâchoires et de dents très dures. Si dures qu'elles peuvent briser des os d'éléphants en minuscules petits morceaux. Quelle puissance phénoménale ! Imaginez un peu. Je ne suis pas rassuré. Hé, regardez, il y a un truc là-bas. Les hyènes chassent en meute. C'est très intéressant. Elles mangent la même chose que les lions. Ce sont leurs principaux concurrents. Donc, soit elles partent chasser, soit elles viennent se servir sur ce que le lion a laissé de sa proie. C'est bien cela ? Non ? Donc, c'est en fait... Donc, c'est extrêmement difficile de faire la différence entre une hyène mâle. Donc, c'est incroyablement difficile de distinguer les hyènes mâles de leurs femelles. Néanmoins, la meute est toujours menée par une femelle. Exact ! Elles ont une reine. Et comme toute reine, on lui sert à manger. Elles ne chassent pas. Et comme dans toute bonne famille royale, la reine a une fille. Une princesse. Et un jour, c'est elle qui mènera la meute. C'est bien cela ? Vous êtes la princesse ? Tu ressembles à une princesse. Oh oui, oui, oui. Oh oui, oui, oui. Oh oui, 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 oui. Moui, 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 moui. La savane possède ses propres piscines. Les étangs. Et leurs plus fervents visiteurs sont les hippopotames. C'est ici qu'ils préfèrent passer la plus grande partie de leur journée. Ils restent dans l'eau pour se protéger de la chaleur et du soleil. Les hippopotames d'Afrique se nourrissent principalement d'herbes et de plantes. Ils aiment manger la nuit et se promènent parfois sur les terres agricoles, causant de nombreux dégâts. Oh non, les cultures ! Mais ne vous fiez pas à leur apparence ronde, potelée et adorable. Les hippopotames sont parmi les animaux les plus dangereux d'Afrique. Ils défendent farouchement leur territoire et n'hésitent pas à attaquer les intrus. De plus, ils ne se sont jamais laissés apprivoisés par l'homme. Ok, lippo, jamais tu ne t'adras dans ma baignoire. C'est juste pour Monsieur Coincoin et moi. Wow ! Nous avons appris tellement de choses sur les animaux qui vivent dans la savane. Est-ce que vous êtes prêts à répondre à quelques questions, les amis ? C'est vrai ? Super ! Car c'est l'heure de notre Kiddy Quiz ! Trois questions et une seule bonne réponse à chaque fois. Vous êtes prêts ? Fantastique ! Première question. Qui va à la chasse dans une troupe de lions ? Réponse A. La lionne. Ou B. Oncle Bob. Chrono ! Ah ! Temps écoulé ! Alors, quelle est votre réponse ? C'est ça ! C'est ça ! Le chasseur dans une troupe de lions, c'est la lionne. Félicitations ! Lionne. L-I-O-N-N-E. Une lionne ! Super ! Deuxième question. Qu'est-ce que bébé éléphant suce ? Est-ce A. Une bonne sucette ? Ou B. Ça trompe ? Chrono ! Qu'est-ce que bébé éléphant suce ? Ah ! Fin du temps. Alors, vous répondez quoi ? Exact ! Bébé éléphant aime sucer sa trompe. Tout comme nous. Étant petits, nous sucions notre pouce. Félicitations ! Trompe. T. R. O. M. P. E. Trompe. Dernière question. Quels sont les hyènes font-elles ? A. Le son de quelqu'un qui rit, donc un rire. Ou B. Le son d'un orchestre. Chrono. Quels sont les hyènes font-elles ? Ah ! Fin du temps. Donc, quelle est votre réponse ? Exact ! Les hyènes font le son de quelqu'un qui rit. Félicitations ! C'est un sans faute ! Un rire. R. I. R. E. Rire ! Vous avez été super ! Et vous savez quoi ? Vous pouvez danser ! Exact ! L'heure est venue de la Kiddy Dance. Êtes-vous tous prêts ? Parce que moi, je suis prêt ! On bouge ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501